Proposé à 2,5 millions d'euros, Riz tombe de 28% comprise. Car certains ont trouvé la solution pour mettre ces biens en viagé dans leur poche pour quelques centaines d'euros à peine. Sur les hauteurs de Sainte-Maxime, non loin de Saint-Tropez, cette villa elle aussi n'attend que vous. Son propriétaire de 81 ans a décidé de la vendre en viagé occupé. Et c'est Vincent Desmari, directeur associé d'un grand groupe immobilier, qui est chargé de lui trouver un acquéreur. C'est une maison qu'on a estimée autour de 3 millions d'euros. C'est une belle maison, elle a 4 chambres, 4 salles de bain. Elle fait un peu plus de 200 mètres carrés. Et ce qui est incroyable en fait c'est que dans chaque pièce on a la vue sur la mer. Un bien rare est déjà un premier client sur les rangs. Bonjour. Ah bonjour Adrien. Vous allez bien ? Et vous ? Ça va, ça va. Qu'en pensez-vous ? Magnifique vue. C'est incroyable. Magnifique vue, incroyable. Adrien est expert immobilier indépendant. Pouvoir se baigner dans une piscine avec une vue comme ça c'est quand même assez exceptionnel. Il est chargé d'évaluer la valeur de cette propriété en viagé à la demande d'un investisseur. On va commencer par l'intérieur. Les pièces de réception sont ici et les chambres sont au-dessus. Une maison construite dans les années 70 avec 80 mètres carrés par étage. Et le plus en fait c'est ici, c'est qu'on a la terrasse de plein pied qui ouvre directement sur la mer. Vendue en viagé occupé, cette maison se négocie autour de 2 millions d'euros. Un million de moins que sa valeur officielle. De quoi séduire le riche investisseur qui a fait du viagé un fonds de commerce surprenant. A Paris, Thibaut Corvésier est à la tête de Viagénération. Un fonds d'investissement qui multiplie les achats en viagé et possède déjà 200 biens dans son portefeuille. On a un appartement de 243 mètres carrés, 6 pièces Paris 7e, école militaire. Vous allez voir la petite terrasse qui est assez sympa. Incroyable. C'est un excellent état. Depuis 5 ans avec son équipe, Thibaut Corvésier achète des viagés à tour de bras. Donc on peut se positionner à 750 000. Oui, ce qui reste assez cohérent par rapport au prix proposé. Exactement. Acquérir en viagé, puis revendre au prix du marché dès que le vendeur a quitté ce monde et sur tous les lieux. Voilà comment le fonds fait fructifier ses placements. Ce bien, on n'a pas vocation à le garder, à le louer, donc on va le revendre. Et donc ce qu'il faut, c'est ne pas perdre de temps, en fait, dans la revente de ce bien-là, qui va nous générer de la liquidité, qui va permettre de resservir l'objet du fonds. Derrière ce fonds, des compagnies d'assurance qui proposent à leurs clients d'acheter de petits morceaux de ce vaste patrimoine au travers d'assurance vie. On avait vu quelque chose. Les 200 biens, déjà détenus par le fonds, ont ainsi été répartis en millions de petites parts. On peut en acheter une à partir de 100 euros. De quoi permettre à des particuliers de profiter eux aussi des bons rendements du viagé, à moindre frais. Il y a plus de 4 400 000 parts qui ont été souscrites. Par contre, je suis incapable de vous dire le nombre d'investisseurs qu'il y a derrière, puisqu'il y en a qui ont acheté une seule part et puis d'autres plusieurs parts. En revendant ses biens qu'il a acquises en viagé, ce fonds réalise de belles performances et vise les 5% de rendement annuel pour ses clients. Devenir propriétaire pour moins cher ou encore placer son argent, avec cette année des ventes en hausse de 20%, le viagé a plus que jamais de beaux jours devant lui.